Après la joie de Noël, vient celle de Pâques, la plus importante fête pour les chrétiens. Elle célèbre la résurrection du Christ, sa victoire sur la mort qui est au centre de la foi chrétienne. C'est la fête chrétienne la plus ancienne et la fête centrale de l'année liturgique. Elle fait suite aux 40 jours de carême et à la semaine sainte. La fête de Pâques qui célèbre la résurrection de Jésus-Christ constitue le centre de notre foi de chrétien. Nous croyons en Jésus-Christ mort et ressuscité. C'est une fête très importante pour les chrétiens. L'Église nous accorde 40 jours de carême pour nous préparer à célébrer cette fête importante. C'est le passage des ténèbres à la lumière, le passage de la mort à la vie, le passage de l'esclavage du péché à la vie de sainteté, la liberté des enfants de Dieu, le passage du mal au bien. C'est une fête très importante. Étymologiquement, Pâques signifie passage, Pessah en hébreu. Cette fête trouve ses racines dans la fête juive de la Pâques qui célèbre le passage de la mer Rouge par les hébreux. Pâques, c'est l'essentiel. Je dirais que Pâques est égal à la libération. Bien sûr, la fête de Pâques a commencé au temps de Moïse. Lorsqu'Israël était en captivité, on le découvre déjà dans l'Exode, à partir du chapitre 3 jusqu'au chapitre 12, où la Pâques est instituée, quand Dieu a dit à Israël, notamment à Moïse, comme Pharaon ne voulait pas laisser partir du peuple, après 9 plaies, Pharaon restait insensible. Les 9 plaies correspondent en fait à des jugements des dieux égyptiens. Et Dieu a gardé le dénet secret, je dirais l'âme fatale, à Moïse en nous demandant de dire au peuple d'Israël que chaque personne, chaque famille puisse tuer un agneau qui prenne le sang, que mène le noter des portes. Et Dieu allait envoyer l'exterminateur, qui était l'ange de la mort, et toutes les maisons qui n'avaient pas cette marque, cette marque sur, bien sûr, son toit, ou pas son toit, mais sa porte, seraient jugées. Et donc la Pâques est, bien entendu, la protection que Dieu accorde, mais aussi la libération. Donc, c'est à la fois la protection, pas le sang, qui était donc ce qui marquait la zone du Dieu, on pourrait dire la zone, la zone divine, dans laquelle aucun esprit ou l'esprit d'extension ne veut pas entrer. Et c'est aussi la libération, puisque en protégeant, Dieu libère l'Israël, la puissance des pharaons. Il traverse la mer rouge, et il se rend plus tard, bien entendu, d'années plus tard, en terre promise. Depuis la résurrection du Christ, c'est la célébration du passage avec lui, de la mort à la vie, que les chrétiens célèbrent. Par sa résurrection, le Christ sauve l'homme du péché et l'appelle à la vie éternelle. Tant pour les chrétiens catholiques qu'évangéliques, la fête de Pâques est une journée de réjouissance. La Pâques chrétienne commémore la scène, la passion et la résurrection du Christ. D'après les évangiles, ces événements auraient eu lieu lors des célébrations de la Pâques juive. Pour les chrétiens, c'est Jésus lui-même qui représente l'agneau pascal de par son sacrifice pour acheter les péchés des humains. Cette Pâques était l'image ou préfigurait l'œuvre que Christ allait accomplir. Jésus-Christ est l'agneau pascal, c'est l'agneau qui est hôte de péché du monde, Jean chapitre 1, verset 29. Jean a dit, voici l'agneau qui hôte de péché du monde en passant la Pâques. Et Christ est allé à la croix en baissant son sang. Donc la Pâques, en deux mots, est la protection et la libération. Pâques commémore une suite d'événements considérés comme fondateurs du christianisme. Il se déroule au cours de la semaine sainte qui se termine avec le dimanche de Pâques. Il s'agit du dernier repas de Jésus au cours duquel il fête avec ses douze apôtres la Pâques juive. Il partage avec eux le pain et le vin. Ce moment institue le sacrement de la Seine qui signifie repas. Et pour eux, il n'y a que deux sacrements institués par le Christ lui-même, le baptême et la Seine. Le baptême a son point culminant dans le bain d'eau. Chacun des candidats s'approche de la fontaine baptismale et reçoit le baptême au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Il est accompagné de son parrain ou de sa marraine. Après le baptême, nous avons l'onction post-baptismale, l'onction du Saint-Crème qui marque celui qui est baptisé. Puisque le baptême, on le reçoit une fois pour toute la vie. Et après l'onction, nous avons enfin la remise de la lumière, le siège allumé, le symbole du Christ ressuscité. La passion désigne les événements successifs qui ont abouti à la mort du Christ. Le Vendredi Saint, les fidèles sont invités à réfléchir à la signification de cette mort et à ce qu'elle révèle de l'amour immense que Dieu porte aux humains. Pâques célèbre avant tout la résurrection de Jésus, c'est-à-dire la victoire de la vie sur la mort. Quand Christ est venu, le voile qui séparait le lieu saint, le lieu très saint a été déchiré. Donc désormais, l'accès est rendu possible. C'est pourquoi Christ a dit « Tu n'as voulu ni sacrifier le corps, tu m'as formé un corps pour faire ô Dieu ta volonté. » Et dans Jean chapitre 20, quand Christ est mort et que Marie, Madeleine voulait le toucher, il a dit « Ne me touche pas parce que je pense que vous montez vers mon Père, votre Père. » En réalité, il partait présenter le sacrifice au Père avec qu'il revienne et qu'il dise à ses frères, c'est-à-dire aux disciples, aux apôtres, qu'il est ressuscité parce qu'il a accompli le sacrifice parfait. Donc la Pâques, c'est la fête principale, la protection et la libération des hommes. Cette victoire est symbolisée par le renouveau de la nature. Pour les croyants, cette célébration est porteuse de joie et de l'espérance du salut. En effet, la résurrection du Christ annonce ce que chacun d'entre nous est appelé à vivre. L'Église n'insiste pas tant sur la souffrance mais insiste sur l'amour que Dieu a pour chacun de nous, ainsi sur le pardon que Jésus-Christ accorde à ceux qui le tuent, à ceux qui ne le connaissent pas, perdent pas dans l'heure et ne savent pas ce qu'ils font. Dans la culture populaire, Pâques est aussi associé à divers symboles de la vie et du renouveau. Le plus connu est sans doute l'œuf que l'on offrait traditionnellement lors de cette fête. Il représentait la fin des privations du carême car il était interdit pour les catholiques d'en consommer durant cette période. Aujourd'hui, on le consomme surtout sous forme de confiserie en chocolat. Les lièvres et les lapins, symboles populaires, apportent traditionnellement les œufs dans les pays protestants. Pour les catholiques, ce sont les cloches venues de Rome qui les apportent. Elles se sont tuent depuis le jeudi saint et on les réentend le matin de Pâques. Solennité de la résurrection de Jésus-Christ, la fête de Pâques est la principale de toutes les églises chrétiennes et il n'y a sur ce sujet pas de différence confessionnelle d'interprétation. Juste, un esprit positif, un renouveau, une célébration. Jésus a dit à Jean, j'étais mort, je suis vivant au siècle des siècles. Il ne s'est pas arrêté là. Il dit, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Et ça, c'est une information capitale qui fait la différence. Que ce soit pour vous vraiment cette Pâques l'expression la plus totale d'une vraie résolution. Ça, pour moi, c'est la clé de la Pâques. Bonne fête de Pâques à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada